Bonjour, je suis Shem Shebbi, président de l'association Japanese Events in Tunisia depuis octobre 2016. L'association, la JET, pour disons l'acronyme, est une association qui est active depuis 2010 d'une manière officieuse et officiellement depuis le 13 février 2013. Et comme son nom l'indique, on travaille sur la promotion de la culture japonaise en Tunisie, aussi bien la culture populaire qui serait manga, cosplay, jeux vidéo, etc. Et aussi la culture traditionnelle du Japon qui serait art, disons, ancestraux, comme l'art du pliage du papier qu'on appelle origami, l'art de l'arrangement floral qu'on appelle ikebana et aussi les arts martiaux. La JET, disons, compte depuis ses débuts en 2010 plus de 40 événements. On a collaboré aussi sur plus de 60 événements dans la communauté tunisienne, des événements dans des facultés, etc. Et on a lancé plusieurs concepts d'événements comme Retro Gaming Day, comme Mangadou, qui avaient pour objectif, disons, de dénicher des talents de mangaka en Tunisie. Le concept aussi des événements comme Foxone qui a pour objectif, disons, de se focaliser sur un sujet, sur une œuvre animée japonaise, etc. Avec, comme événement phare, l'événement Banzai. L'événement Banzai qui, cette année, aura lieu en août, pour être exact, le 11 et le 12, au palais des congrès de Mohamed Krams. Ce serait sa septième édition. C'est aussi un événement, disons, qui se focalise un peu sur toutes les activités que fait l'association, que ce soit le cosplay, la musique, les jeux vidéo, on fait aussi beaucoup d'ateliers sur les arts japonais, sur la confection de cosplay, etc. Et c'est aussi un événement international, disons, depuis l'édition de 2015, qui était sa quatrième édition. Donc, disons, dans le but de faire connaître la Tunisie, la communauté tunisienne, on essaie chaque année d'inviter des internationaux, que ce soit des cosplayers professionnels ou aussi des youtubeurs qui ont de l'influence dans la communauté geek en général. Et cette année aussi, on aura des invités qui, ils en seront français. On essaie aussi d'obtenir le consentement d'avoir un youtubeur ici en Tunisie. Et, disons, tout ça dans l'objectif de présenter, on peut dire, une belle image de la Tunisie, de faire connaître à ces gens qui viennent nous visiter notre pays. Et je dirais avec succès aussi, parce que chaque année que vient un invité, il rentre avec, disons, une idée totalement différente de la Tunisie, parce qu'elle diffuse leurs médias, etc. Et, voilà, disons que le concept de la JET, en gros, c'est ça, c'est promouvoir la culture japonaise et essayer de se rapprocher de la communauté internationale dans le but, disons, d'améliorer l'image de la Tunisie dans la communauté internationale. Le 11 et le 12 août, et, disons, c'est une convention qui compte dans les 4000 personnes en tant que public. On collabore aussi avec plusieurs partenaires, que ce soit l'ambassade du Japon au Tunisie, que ce soit d'autres associations qui sont actives dans ce domaine, c'est-à-dire la communauté geek, que ce soit par la présentation d'ateliers, que ce soit par la présentation de spectacles de danse, de musique, de cosplay, la présentation aussi, parce que dans cette communauté, on peut dire qu'il y a énormément de métiers dérivés, que ce soit le mangaka qui sont les dessinateurs de mangas, que ce soit les cosplayers, que ce soit même les doubleurs ou les monteurs vidéo, etc. Donc, ça présente énormément de potentiel, même pour notre jeunesse qui voudrait se lancer dans ce domaine. Donc, Banzai, c'est une convention qui veut accueillir toute cette communauté et, disons, ouvrir plusieurs perspectives d'avenir, que, disons, les perspectives traditionnelles qui sont en Tunisie, disons, pour un peu être à la page, ce qui se passe dans le monde, et, disons, pourquoi pas, parce que, disons, que c'est un domaine qui a un très, très, très grand potentiel d'évolution, c'est un domaine aussi qui a un marché à très fort potentiel d'innovation et d'évolution, donc, pourquoi pas, ne pas se lancer dans ce domaine. Je pourrais juger la participation tunisienne, disons, par la perspective des internationaux qui viennent ici, en Tunisie, parce que, voilà, ils viennent ici en jury, en observateur, etc. et les remarques qu'on reçoit, c'est un, oui, c'est vraiment excellent ce que vous faites, c'est quelque chose de très bien, avec des moyens limités, vous arrivez à rendre, disons, que ce soit des costumes, des prestations sur scène, de la musique, qui soient d'un niveau très, très élevé. Donc, je dirais que, on pourrait dire qu'on est sur la bonne voie, on pourrait dire aussi que, disons, la jeunesse tunisienne n'est pas en reste, donc, on a des arguments à faire valoir, on peut vraiment exceller, par rapport à, disons, aux exigences, que ce soit du niveau national ou même du niveau international, et, disons, même dans un contexte difficile dans lequel on vit, on peut dire qu'on peut rester optimiste, parce qu'on a vraiment un très grand potentiel de progression, et, donc, je dirais, oui, je juge que la participation est vraiment très bonne, et, disons, que ça donne de très belles perspectives pour l'avenir.